Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour sans doute la dernière vidéo de l'année concernant un peu le bilan, tout ce qui s'est passé, les principales informations autour de Naughty Dog au cours de ces douze derniers mois, c'est un peu le rituel chaque année pour faire un peu le bilan, se remémorer un peu toutes les choses que nous avons eu au cours de cette année 2021, une année qui a été encore une fois calme autour de Naughty Dog, nous avons proposé environ 180 articles sur notre site, c'est légèrement moins bien que l'année dernière et la première année, on avait fait 199 et 198 articles, on avait une très bonne moyenne, là c'est un petit peu moins, l'actualité n'est pas plus grosse ou moins grosse que les précédentes années chez Naughty Dog et donc du coup, voilà un peu tout ce qui s'est passé et on attaque directement avec le mois de janvier puisque l'on attaquait l'année directement avec des nouvelles images du film Uncharted qui je le rappelle arrivera le 16 février en France, on apprenait que Naughty Dog était passé sur le développement d'un jeu PS5 non annoncé par l'intermédiaire d'offres d'emploi assez étranges sur leur site internet, juste après justement il y avait une grosse vague de recrutement là encore pour un jeu non annoncé de la part de Naughty Dog, un nouveau réalisateur rejoignait la série de The Last of Us par HBO par l'intermédiaire de Kantemir Balagov qui remplaçait donc le réalisateur Johan Renk qui avait été choisi par Craig Mazin mais qui malheureusement ne pouvait pas s'occuper de la série par un manque, un problème d'emploi du temps. On avait des premières informations sur le développement d'un futur Uncharted 5 ou en tout cas d'un nouvel opus de la saga Uncharted. Toujours en janvier on avait également des indices sur le développement de The Last of Us Parti 2 Next Gen puisque Herman Hulst, le directeur des PlayStation Studios pour annoncer ses voeux de nouvelle année avait parlé d'une nouvelle version de The Last of Us Parti 2. Les termes étaient assez ambiguës et enfin on apprenait à la fin de ce mois de janvier 2021 que le film Uncharted prévu pour la fin d'année était reporté à 2022. Au mois de février, petit mois mais des grosses informations avec l'annonce de Béla Ramsey et de prix d'opresse Pedro Pascal dans le rôle d'Elie et Joël pour la série The Last of Us. Et enfin The Last of Us Parti 2 justement devenait le jeu vidéo le plus titré de l'histoire du gaming avec plus de 300 récompenses du jeu de l'année. En mars 2021 Naughty Dog Bank vous parlez suite aux offres d'emploi assez étranges d'un premier jeu Naughty Dog multijoueur qui serait apparemment en développement et Neil Druckmann dévoilait les premières informations sur la série The Last of Us en nous précisant bien que la série allait retracer l'histoire de Joël et Ellie en nous donnant quelques petits détails croustillants. En avril 2021 le film Uncharted était encore reporté prévu pour le début du mois de février il était reporté à donc mi-février. On apprenait donc qu'un remake de The Last of Us était apparemment en développement du côté de Sony San Diego et un projet qui aurait été repris par Naughty Dog. On nous confirmait qu'un nouvel opus de la saga Uncharted était en développement mais on ne sait toujours pas à ce jour si le projet est toujours en cours. Normalement c'était Ben Studio qui devait s'en occuper mais selon les rumeurs et notamment les informations du journaliste Jason Schreier. Le projet aurait été donc abandonné par Ben Studio mais on ne sait pas si le jeu en lui-même a été abandonné. On apprenait que d'importants changements étaient en cours et allaient arriver chez Naughty Dog avec notamment des recoupements de coach en management pour aider les différents directeurs de départements à gérer leurs équipes etc dans le but de pouvoir avoir des améliorations de conditions de travail chez Naughty Dog. On apprenait que Gabriel Luna allait incarner le rôle de Tommy dans la série The Last of Us et deux nouveaux réalisateurs rejoignaient le projet de la série The Last of Us par l'intermédiaire de Jasminas Banik et Ali Abassi. Enfin au mois d'avril la petite bombe était lâchée par Neil Druckmann qui confirmait que The Last of Us Partie 3 était bel et bien en pré-production chez Naughty Dog. Ce qui veut dire que le jeu n'est pas en développement mais les équipes de Naughty Dog commencent à y réfléchir et à noter des idées donc ça semble plutôt bon. En mai 2021 Uncharted 4 fêtait ses 5 ans un anniversaire assez important des dernières aventures de Nathan Drake. The Last of Us Partie 2 recevait son patch next-gen pour la PS5, un patch gratuit. On apprenait que Merle Dandridge allait reprendre son rôle de Marlene pour la série The Last of Us. On découvrait une nouvelle image inédite pour le film Uncharted et on avait les premières rumeurs, les premières pistes sur l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC. Au mois de juin 2021, Naughty Dog annonçait qu'ils développaient leur tout premier jeu stand alone multijoueur et avec Naughty Dog mag on vous avait expliqué par A plus B pourquoi cela ne pouvait concerner que The Last of Us Partie 2. The Last of Us faisait partie des licences les plus populaires au monde et enfin toujours au mois de juin on apprenait que Nico Parker allait incarner Sarah dans la série The Last of Us. Au mois de juillet 2021 c'était le début de la production de la série The Last of Us par HBO. On apprenait que trois nouveaux acteurs rejoignaient la série avec Jeffrey Pierce dans le rôle d'un certain Perry qui est donc un personnage inconnu dans la série The Last of Us. Murray Bartlett allait incarner Frank l'ami de Bill qui lui-même allait être incarné par Conne O'Neill. Toujours au mois de juillet on apprenait que HBO allait faire péter les scores en termes de revenus et de budget pour la production de la série The Last of Us qui allait coûter plus cher que la première saison de Game of Thrones à l'époque et on apprenait que Anatorve allait jouer le rôle de Tess dans cette même série The Last of Us. Au mois d'août on avait les premières images de tournage de la série The Last of Us par des photos qui ont leaké puisque le trois quart du début de la production a été tourné en plein air dans la ville de Calgary au Canada. On avait de nouveaux éléments repérés pour le multijoueur de The Last of Us partie 2 et enfin on avait un logo et la fin de tournage du premier épisode pilote de la série The Last of Us. En septembre 2021 c'était un gros mois puisqu'on avait eu de nouvelles rumeurs sur l'arrivée d'Uncharted 4 sur PC. Une belle interview d'Evan Wells et de Neil Druckmann, l'éco-président de Naughty Dog, qui nous expliquait un peu où en était le studio à cette époque. C'était les 25 ans de Crash Bandicoot. En septembre 2021 toujours, c'était l'annonce officielle d'Uncharted Legacy of Seas qui était officiellement annoncée sur PC et PS5. Une compilation qui allait donc regrouper Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy dans une version ultime sur PC et PS5 compatible avec la DualSense, etc. en 4K, 60 fps jusqu'à 120 fps avec aucun temps de chargement, la prise en charge de l'audio 3D, etc. Neil Druckmann annonçait qu'il allait réaliser un épisode de la série The Last of Us et Naughty Dog était de retour en studio pour la motion capture, ce qui annonçait donc la reprise des tournages et donc du développement d'un nouveau jeu. Enfin, toujours en septembre, c'était aussi le The Last of Us Day 2021, un événement tous les ans auquel au cours duquel nous avons pu avoir la première image officielle de la série The Last of Us. En octobre 2021, Arne Meyer, le gérant de la communication chez Naughty Dog devenait vice-président du studio. Brad Leland rejoignait le casting de la série The Last of Us pour incarner un nouveau personnage avec Monsieur Adler. C'était la fin de tournage du deuxième épisode de la série The Last of Us. Nous avions un nouvel aperçu de Pedro Pascal dans son rôle de Joël avec des photos une nouvelle fois volées. Et enfin, l'événement, c'était la bande d'annonce, la première bande d'annonce du film Uncharted avec Tom Hollande dans le rôle de Nathan Drake, Mark Wellberg dans le rôle de Victor Sullivan, une bande d'annonce qui arrive donc 14 ans après l'annonce du projet. La même semaine, on découvrait un mini making-of de deux minutes sur le film Uncharted. En novembre 2021, on apprenait que Natasha Mumba rejoignait le casting de The Last of Us pour incarner un nouveau personnage avec Kim Tembo. C'était la fin de tournage de l'épisode de Neil Druckmann sur la série The Last of Us. Uncharted 3 fêtait ses dix ans et on découvrait l'incroyable décor de la ville de Jackson qui allait être entièrement reconstruit pour la série The Last of Us. On arrive déjà au mois de décembre 2021 et on apprenait donc la date de sortie d'Uncharted Legacy of Seas qui arrivera le 28 janvier 2022 sur PS5. Il arrivera au début de l'année 2022 sur PC. Nick Offerman remplacé Cohn O'Neill dans le rôle de Bill pour la série The Last of Us puisque Cohn O'Neill a dû abandonner son rôle suite à un mauvais planning d'emploi du temps. La série The Last of Us HBO était listée pour 2022 ce qui semble être plutôt bon donc pour une sortie en fin d'année prochaine. Et enfin ces derniers jours pour Noël nous avons eu la nouvelle bande-annonce du film Uncharted qui ne nous rassure pas vraiment mais ça on va vous en parler dès le début de l'année 2022 avec une grosse vidéo récapitulative de tout ce que l'on sait à ce jour sur le film Uncharted. En tout cas il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin d'année 2021. Fêtez bien cela avec vos amis, vos familles, vos proches etc. Mais surtout soyez prudent. Vraiment c'est très très important en ce moment surtout. Donc voilà on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite dans quelques jours pour attaquer tous ensemble l'année 2022, la sortie d'Uncharted Legacy of Seas, la sortie du film Uncharted et on espère le retour des jeux inédits Naughty Dog. Comptez sur nous pour être au rendez-vous en 2022. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501